Dans cette rentrée, il y a une accélération manifeste de la circulation du virus sur le territoire de Rennes-Métropole. Ce sont recensés 93 cas pour 100 000 habitants, soit un taux d'incidence qui est supérieur à celui de la moyenne de l'île-et-Vilaine ou de la Bretagne, et par ailleurs un taux de positivité des tests qui est aujourd'hui supérieur à 6 %. Cette situation nécessite une vigilance particulière et en accord avec la préfète, avec le directeur général de l'ARS, et en concertation avec les maires des 43 communes, nous avons déclenché aujourd'hui le niveau 2 du plan métropolitain de gestion de l'épidémie. Cela implique un certain nombre de mesures nouvelles, et notamment le port du masque sur l'ensemble du territoire de la commune de Rennes, mais aussi sur les zones les plus denses, entre ville et centre-bourg des 42 autres communes de Rennes-Métropole. Cela implique des mesures aussi sur des secteurs sensibles, comme l'activité des barres de nuit, dont l'autorisation à 3 heures pourra, par arrêté préfectoral, être ramenée à l'une heure. L'objectif est d'activer des mesures de précaution, de prévention supplémentaire, pour limiter la propagation et éviter que nous soyons contraints à des mesures plus fortes. Chacun a bien en tête les effets difficiles du confinement, tel que nous l'avons connu au printemps, et il nous faut tout faire pour préserver l'essence de notre vie en commun, de notre vie scolaire, de notre vie économique, de notre vie culturelle, de notre vie sociale. Et à partir du moment où il n'y a pas aujourd'hui de vaccins opérationnels, où il n'y a pas de traitement efficace, les mesures que nous pouvons mettre en place collectivement, c'est effectivement le renforcement des gestes barrières, et entre autres la généralisation du port du masque, donc des contraintes, mais destinées de fait à préserver l'essentiel de notre vie en commun. Je sais que les Rennais ont été particulièrement respectueux de ces règles, et je ne doute pas que sur l'ensemble du territoire métropolitain, nous continuions à être exemplaires les uns et les autres, quand bien même c'est difficile pour juguler cette épidémie.